bonjour à toutes et à tous ici Kratos Wright de Fire Emblem games alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale invocation pour essayer d'obtenir marita phallède marita alors moi j'avais complètement oublié que ce personnage existait j'avais complètement oublié il ya quelques jours hier ou avant-hier je ne sais plus pourquoi je suis tombé sur elle je me dis ouais c'est vrai marita elle était tombée moi j'avais pas assez de cristaux il me la faut c'est le genre de personnage qu'il me faut voilà moi ma place préférée c'est les breteurs clairement et marita en fait partie donc on va invoquer on va invoquer dessus pour essayer de l'avoir alors sur le portail il n'y a que elle là qui m'intéresse donc on s'arrêtera uniquement quand on l'aura donc donc uniquement les orbes roux en espérant qu'on va pas dépenser énormément de cristaux pour l'avoir sachant que la semaine prochaine il ya la bannière mythique donc on sait pas qui sera le personnage mythique moi je pense qu'il y aura l'if puisqu'on a eu tracé à la semaine dernière on a l'if et la semaine prochaine on aura bien sûr le troisième personnage trio de la mort donc donc je pense que ça sera ça c'est pour ça que tracer est sorti assez tôt c'est pour pouvoir voilà pour les trois prochains enfin pour les trois derniers personnages mythiques pour que ces trois là soient mythiques enfin c'est une supposition mais je pense que ce sera l'if je vois pourquoi tracer le serait pas l'if enfin bref ça c'est un autre un autre sujet donc let's go on va essayer d'avoir marita alors trois rouges ça commence bien Erika à un moment donné j'ai cru que c'était c'était une autre version d'Erika j'avais oublié ouais parce que moi toutes les versions d'Erika il y en a certaines que je confonds encore Erika à un moment donné j'ai cru que c'était une autre version d'Erika encore Erika à un moment donné j'ai cru que c'était une autre version d'Erika Olivia oh bon sort on va passer à des grilles à chaque fois que je jouais une verte je suis tenté de faire une verte parce que je me dis imagine tu tombes sur l'Edelgard au hasard bon là il y a Hilda dans le portail donc on a plus de chance de tous les soldats mais j'imagine sous le soldat d'Erika 7 on va éviter de le faire ici on va éviter ça nous fera perdre des ordres pour rien de toute façon vu la réapparation de Hilda je pense que le retour des personnages de Treehouse ça va pas tarder sachant que Sofis va sortir en novembre normalement donc je pense qu'on aura le droit à un deuxième round de Edelgard, Dimitri, Claude et les Bilef Femmes bien avant bon on va tout petit bon on va tout le monde comment on lui on va tout petit c'est la on va tout petit il s'est dit si Séléna. D'ailleurs, il n'y a pas de version de la version Serena, que Séléna. Ce serait bien qu'ils nous la refassent en mode dessiné correctement, parce que les anciennes unités ne sont pas très bien dessinées, pas très bien respectueuses des originaux, donc ça c'est un problème. En tout cas, c'est quelque chose qui me gêne. Augumara. Je vais quand même faire la verte. De troll ultime Arthur. Le pire, c'est que son Arthur est dégueulasse, mais en chibi, il est bien réalisé. Lui, je ne peux plus voir. Franchement, ce n'est pas que le perso lui-même que je n'aime pas en BM6, c'est juste dans Heroes. Parce que moi, quand j'ai commencé Heroes, j'ouvrais tellement Lean que je ne faisais que les rouges. C'est-à-dire que tous les rouges, je les ai vues toutes les couleurs, sauf... Enfin, je les ai vues toutes les couleurs, de façon de parler, mais j'ai vu tous les rouges. Et Lean, je n'ai jamais vu. Et je n'ai vu que cette année, vous ne rendez pas entre Lean. Chaque fois qu'elle apparaissait, je n'avais plus d'orbes où il y avait un problème. C'est grave. Après aussi, au début, il faut dire que c'est mon premier gacha. Je ne connaissais pas trop, donc ça veut dire que moi, j'avais 5 orbes directement. Ça se trouve, je me suis retrouvé avec 5 orbes sur le truc, j'ai tapé sur la mauvaise orbe et il y avait Lean. Gros problème. Sylvia ne me fait pas à chaque fois qu'elle apparaît, parce que j'ai l'impression que c'est une 5 étoiles. Elle me fait flipper à chaque fois. Allez, Marita. Sylif. J'aime bien cette art formule, Sylif, ils l'ont bien réalisé. Hop, on va regarder le pourcentage là-dedans. Sachant que j'avais fait un tour, déjà tout à l'heure, hors caméra. J'avais utilisé l'invocation gratuite, j'ai dit que je vais faire un tour. Enfin, un tour. Moi aussi, j'avais fait un tour. Il y avait eu pas mal d'orbes rouges, donc 3,75. On a utilisé à peu près 50 orbes, un peu plus de 50 orbes. Voilà. Le jeu de mots pourris. Elle est où, Catria ? Elle est pas là, elle est dans l'autre ordre. Ah merde, voilà, je raconte des conneries, j'ai appuyé. Voilà. Le brouhler. Le brouhler. Le brouhler. Je crois. Allez hop, on sauve là. Elle est pas là, elle est pas là, Catria, elle est là. Elle est là. Hop. Corin. D'ailleurs, la dernière fois, je suis tombé sur, avec les tickets sur le portail de Catria, je suis tombé sur une Corin version onirique. Moi, je m'en rappelle même plus qu'elle était sortie, cette unité. Bon, ça fait plaisir de l'avoir, mais je sais plus. C'est quelle version... Bon, c'est une version alternative, hein, de Fire Emblem et Rose, mais je m'en rappelais même plus d'elle, quoi. Voilà. D'accord. Ouah, mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, donnez-nous et Delgar, le moins. Frédéric. Imaginez, dans toutes ces orbes vertes, il y avait Delgar. Je les aurais fait, je les aurais fait. A chaque fois, je me dis ça. Ou... Elle était pas là, et puis je les aurais fait pour rien. Il y a que des verres, là. Je sens que je vais tomber sur il, là. Ça va me casser le manteau. Ça va me casser le manteau. Ça vaille... Ça vaillé. Ça vaillé... Soleil. Bon, donnez-moi Delgarde, c'est rien Delgarde, c'est rien une petite Delgarde, j'ai attendu plus de deux ans pour avoir l'île, deux ans l'île, donnez-la moi maintenant, pour compenser cette attente. Je pensais aussi à une chose, ça serait bien qu'il nous refasse une carte de Zephiel, une version bien dessinée. Roy, voilà par exemple Roy comme ça, il était vraiment la première version, j'en parlais la dernière fois dans ma dernière vidéo, il est moche, franchement il est moche. Ah non, c'était de Hollywood que je parlais, mais c'est pareil, c'est la même type, et Hollywood est encore pire que ce roi-là, pareil, ça serait bien de mettre un Zephiel qui est du style, qui ne soit pas dessiné comme Gunther, parce que Zephiel, franchement il est stylé dans le jeu, pour ce qu'ils ont fait Fire Emblem 6, surtout son animation de combat avec son sceptre qui transforme en épée, justement quand il tue Hector aussi, il me semble que c'est lui qui tue Hector, est-ce que c'est lui qui tue Hector ou c'est Murdock ? Je crois, ça fait très longtemps Fire Emblem 6, ça fait très longtemps Fire Emblem 6, il me semble qu'il y avait Murdock, non, 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 justement, il me semble que Zephiel il vient, et c'est là qu'on voit toute sa puissance, c'est la première fois qu'on le voit se battre, et il ne bat contre Hector, et je crois que Hector le frappe, ça ne lui fait rien, et puis il nous fait une démonstration de sa force. Alors d'un côté je suis content, parce que Sigur il est stylé, mais d'un autre côté ça me saoule un peu, parce que je voulais Marita et la casser le moto, et bien que j'aime bien Sigur, moi j'aime pas les unités à cheval, c'est un tout fou, je sais pas pourquoi, avant j'avais pas cette aversion, mais maintenant j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, pourtant ils sont, après moi c'est mon problème, et j'adore les breuteurs à pied, c'est ma classe de prédilection, moi si j'avais une arme, je serais un breuteur, moi je serais un breuteur, je serais comme carré, ou comme ligne, ou des airs comme ça, moi je serais pas cheval, là on a quand même, alors sans orbe, pour avoir un seul orbe, une seule unité, une seule unité, bon après peut-être que la vapeur va se renverser, peut-être bien, peut-être qu'on va faire comme dans la dernière vidéo, mais bon, j'avoue que ça me foutrait un peu la haine, ça me foutrait un peu la haine, voilà, parce que, bon, j'aime bien Marita, il n'y a pas de soucis, il me la faut, mais bon, quand même, ça fait un peu mal, en fait, j'aurais dû vous dire au début de la vidéo, ouais, je joue aussi Hilda, comme ça si je tire Hilda, je peux faire semblant, ouais bon, finalement on n'a pas eu Marita, on arrête avec Hilda, et voilà, j'écarte le reste de mes orbes, parce que si je vous fais une vidéo et je n'ai pas mon personnage, et qu'il me reste des orbes, ça ne va pas le faire, et Lungzu, il est d'accord avec moi. ... ... ... ... ... ... ... Allez, Marita, Marita ! ... 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